Tu veux savoir quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding pour investir et toucher des intérêts tous les mois ? Reste avec moi, on regarde ensemble. Quelle est la meilleure plateforme de crowdfunding pour investir ? Quelle est la plus rentable, la plus sûre, la plus liquide, la plus ergonomique ? C'est une question à laquelle il n'est pas tellement facile de répondre, en particulier quand tu sais que le marché européen en compte une bonne centaine de plateformes. Autant dire qu'il y a de quoi se perdre assez vite dans une jungle d'offres et puis savoir aux données de la tête. Note au passage, en bas dans la description, tu trouveras un lien vers un comparateur de plateformes pour celles que j'ai testées moi-même. Tu pourras les comparer en fonction de 17 critères différents. Comme ça, tu pourras déterminer lesquels te correspondent le mieux en fonction de tes critères à toi. Alors le plus souvent, ce qui va faire qu'une plateforme est plus intéressante que d'autres, ce sera l'aspect sécurité, l'aspect rentabilité et aussi celui de la liquidité. Pas forcément dans le même ordre, en fait, ça dépend toujours des gens. Donc ce que je te propose dans cette vidéo, c'est une petite analyse comparative des plateformes de crowdfunding que j'ai testées en fonction de ces grands critères-là, histoire de voir laquelle se place le mieux par rapport à ça. Quelle est la plateforme de crowdfunding la plus rentable ? Un investissement rentable, c'est généralement la première chose qu'on va regarder. Sinon, j'ai envie de dire qu'il n'y a aucun intérêt à investir. Donc la réponse à cette question n'est pas forcément la même. Ça dépendra du point de vue où tu te places. Donc soit tu prends le point de vue officiel de la plateforme, soit tu pars d'une expérience personnelle. Prenons l'exemple de Bondora. À l'heure actuelle, moi, ma rentabilité est à peu près autour de 12%. Mais je connais par exemple deux personnes qui sont, elles, respectivement à 14% et à 6%. Donc tu vois que la fourchette est assez large. Le fait est que la rentabilité peut beaucoup varier d'un investisseur à l'autre. La plateforme, elle, elle affiche 8% de rentabilité en moyenne. Donc moi, je préférerais me baser sur les chiffres officiels plutôt que sur mon expérience perso parce qu'elle ne sera pas forcément la même que la tienne. Donc concrètement, pour répondre à la question de la plateforme la plus rentable, la gagnante est l'Ensecured qui affiche actuellement un taux de rentabilité de plus de 11,5% en moyenne. Donc l'Ensecured, c'est une plateforme de fraud lending assez récente qui concentre son offre sur des prêts agricoles, lesquels sont adossés à des actifs, généralement de la machinerie agricole, des terrains, des céréales. Donc le ratio prêts-valeurs a un maximum de 60%. Souvent, ce sera plutôt aux alentours de 40% et c'est un peu carrément leur point fort. Si tu ne sais pas ce que c'est le ratio prêts-valeurs, pas de panique, je te mettrai une définition en bas dans la description. En gros, ce que tu as besoin de savoir, c'est que plus c'est bas, mieux c'est. Les avantages de l'Ensecured. Ils proposent une offre originale orientée vers l'agriculture. Ils mettent un accent fort sur la sécurisation des prêts et ils affichent une certaine volonté de transparence, c'est-à-dire qu'ils font vraiment des efforts pour te montrer qu'ils marchent dans les clous, et qu'ils font leur maximum pour protéger tes investissements. Maintenant, l'Ensecured, c'est comme partout, il y a aussi des inconvénients. D'une part, la plateforme est encore très jeune, donc elle a encore ses preuves à faire. Elle existe depuis 2019 seulement. Elle a aussi un nombre de crédits disponibles assez limités, notamment sur le marché primaire. Et troisième détail, pas des moindres, c'est l'absence de la fonction auto-invest. Mon avis à moi, l'Ensecured, c'est une plateforme qui vaut le détour, qui mérite d'être testée. Déjà parce qu'il allie très bien rentabilité et garantie. Alors, autant l'absence d'auto-invest me fait généralement fuir, autant le secteur dans lequel l'Ensecured évolue, je le trouve original et très très intéressant. C'est aussi ce qui m'a attirée chez eux. Mais par contre, tu seras obligé de retourner régulièrement sur la plateforme pour réinvestir tes fonds toi-même. Moi, je le fais une fois par mois, pas plus, ça suffit amplement. Mais bon, c'est un truc à savoir, elle est moins passive que pas mal d'autres, cette plateforme. Alternativement, je mettrais un point aussi à Robocash qui affiche 11% par an, ce qui est pas mal non plus. Maintenant, quelle est la plateforme de crowdfunding la plus sûre ? Pour déterminer le meilleur site de crowdfunding en termes de sécurité, je me base sur pas mal de critères, comme l'âge de la plateforme, le nombre d'investisseurs, si la plateforme est régulée, si elle est rentable, etc. Si tu veux savoir tous les points que j'ai regardés pour ça, mets-le moi en commentaire et je le rajouterai. Donc j'ai fait une évaluation en donnant plus ou moins d'importance à ces différents aspects. Par exemple, j'estime que l'âge de la plateforme ou le fait que l'entreprise fasse des bénéfices aura plus de poids que sa diversification géographique, par exemple. Du coup, pour répondre à la question de la plateforme la plus sûre, la gagnante, c'est Twino, à ex-aequo avec Bondora. Twino et Bondora sont tous les deux initiateurs de près eux-mêmes, c'est-à-dire que c'est pas les places de marché qui réunissent plusieurs organismes, comme le fait Mintos, par exemple. Donc les deux plateformes sont orientées vers des crédits consos. Bondora est régulé Twino aussi, quoique eux c'est récent. Voilà, et un autre détail qui n'est pas négligeable non plus, les deux affichent aussi des bénéfices, comme on peut le voir dans leur rapport financier, accessibles au public et audités. Donc ce qui les distinguera l'une de l'autre, ce sera l'âge de la plateforme, Bondora est plus âgée, le nombre d'investisseurs, Bondora en a beaucoup plus que Twino, le siège social, Bondora est en Estonie, tandis que Twino est en Lettonie, la diversification géographique, quoique là la différence n'est pas énorme, Bondora opère dans 3 pays différents et Twino dans 5. Il est garanti sur investissement. Bondora n'en propose pas, alors que Twino, oui. Donc si on résume les éléments pour et contre pour chacune des plateformes, voilà ce que ça donne. Les avantages chez Bondora, d'une part la possibilité de commencer à investir sans mettre un sou, grâce au cadeau de bienvenue, c'est-à-dire que quand tu t'inscris via le lien que je te mettrai en bas, tu gagnes 5 euros avec lesquels tu peux déjà commencer à investir. Ensuite, ils ont un historique solide avec près de 12 ans d'expérience. Donc Bondora, c'est l'une des plus vieilles plateformes du secteur. Et ils proposent une offre axée sur la rentabilité combinée à une offre qui est axée sur la stabilité. Les inconvénients chez Bondora, alors c'est un peu le paradoxe, leur interface a limite trop de fonctionnalités et de statistiques. Du coup, on s'y perd vite. D'autre part, leur service client n'est pas joignable au téléphone. Alors certes, ils ont une FAQ très complète et ils sont joignables par mail aussi, mais tu ne peux pas les avoir au téléphone. Je trouve ça dommage. Et enfin, leurs prêts ne sont pas sécurisés pour un taux de défaut relativement élevé. Mais ça, c'est assez typique des prêts conso. Maintenant, les avantages chez Twino. Alors chez eux, chaque prêt est assorti d'une garantie. Ils proposent une interface ergonomique et ils ont un service client réactif qui offre divers points de contact. Maintenant, Twino a aussi ses inconvénients. Déjà, il y a un gros cash drag en raison d'un nombre de crédits disponibles limité. Ils ont presque uniquement des prêts conso à court terme et ils ont aussi un taux de défaut élevé. Mais encore une fois, ça, c'est typique des prêts conso, comme je te disais tout à l'heure. Alors mon avis sur ces plateformes, elles sont toutes les deux intéressantes, notamment du point de vue de la sécurité. Alors Bondora n'offre pas de garantie sur tes investissements, mais elle cumule plein de bons points, ce qui en fait l'une des plateformes les plus sûres que je connaisse. Alors par contre, Bondora et Twino sont un peu victimes de leur succès. Elles ont toutes les deux une disponibilité des investissements assez réduite par rapport à la demande du côté des investisseurs et chez Twino en particulier. Moi, à ta place, je testerai, mais avec des petites sommes. Alternativement, en termes de sécurité, tu pourras aller aussi regarder du côté de Sleek Guru qui n'a pas grand-chose à envier à ces deux plateformes. Maintenant, quelle est la plateforme de crowdfunding la plus liquide ? Alors pour pouvoir répondre à cette question, on peut se baser sur la durée des prêts, sur la disponibilité d'un marché secondaire, sur sa fiabilité aussi, à savoir s'il est actif ou pas. Mais il y a une plateforme qui se distingue tellement de ce point de vue-là que je n'ai pas besoin d'aller chercher très loin. La gagnante, c'est Bondora et son produit Go & Grow. Go & Grow, c'est un produit d'investissement hyper simple qui rappelle beaucoup un compte épargne, quoique je tiens quand même à préciser que ça n'en est pas un. Voilà, Go & Grow, ça existe depuis 2018 et depuis que Bondora a lancé ce truc, ça a énormément gagné en popularité à tel point que c'est utilisé aujourd'hui par près de 85% des utilisateurs de la plateforme. Pour ce qui est des avantages de Go & Grow, le premier, c'est un excellent rapport entre une forte liquidité et une bonne rentabilité. Ça a aussi une extrême simplicité d'utilisation et les intérêts sont versés quotidiennement. Au pro-rata de l'année, mais du coup, tu profites au mieux des intérêts composés. Voilà, maintenant, il y a des inconvénients aussi. Alors déjà, il y a leur système dit de paiement partiel. Je t'explique. En temps normal, tu peux retirer ton argent quand tu veux, autant que tu veux et l'argent arrive sur ton compte FISA. En un ou deux jours, c'est expédié. Mais en cas de panique bancaire, ce système de paiement partiel s'active et ça va faire que l'argent sera versé sur ton compte au compte Goutte et ça peut prendre facile un mois pour récupérer ton argent. Ensuite, il y a l'absence d'informations sur les prêts via ton compte Go & Grow. C'est-à-dire qu'il y a des statistiques globales qui sont diffusées sur une base mensuelle, sur leur blog, mais tu n'as pas ces infos-là pour les prêts qui sont directement liés à ton compte. Et le troisième problème, c'est que les gens confondent ça un peu trop souvent avec un vrai compte épargne. Donc je te rappelle que sur Go & Grow, ton capital, il n'est pas garanti comme ce serait le cas avec un livret, par exemple. Alors, mon avis et tout particulièrement si tu démarres en crowdfunding, Go & Grow, c'est excellent pour mettre un pied dedans sans trop mouiller, voire sans que mouiller du tout en profitant des 5 euros qui sont offerts au départ. Et le fait que les intérêts soient versés tous les jours au prorata de l'année te permet de profiter au mieux des intérêts composés. Donc rien que pour ça, ça vaut vraiment le coup d'y jeter un oeil. Voilà, donc tu l'auras probablement déjà remarqué, il n'y a pas une meilleure plateforme. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Et jusqu'ici, j'en ai trouvé aucune qui cumule absolument tous les bons points. Cela dit, j'espère que cette vidéo t'aura quand même aidé à y voir un peu plus clair. Si tu veux creuser un peu le sujet, tu peux jeter un oeil sur ma page de comparateur. Et si tu veux tester les plateformes dont je t'ai parlé ici, tu trouveras les liens dans la description. Et d'ici là, je te dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501